Hello Youtube, ça faisait longtemps non ? Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, c'est Nesty de la chaîne Nesty Books & Coffee et aujourd'hui on se retrouve pour un update assez conséquent si vous avez regardé la miniature, vous avez vu le nombre de livres on va pas traîner Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un update lecture de mes lectures du mois de décembre et les premières lectures du mois de janvier, il y en a deux, non trois et elles ont été plutôt cool donc l'année s'annonce super bien mais petit bout en arrière, on retourne aux lectures du mois de décembre Je vous les présente pas dans l'ordre parce qu'honnêtement je me souviens plus du tout de l'ordre dans lequel je les ai lus et j'ai pas fini mon cahier de lecture de 2022 j'ai commencé celui de 2023 et l'attrait du nouveau carnet, des nouvelles lectures c'est pas bien, c'est pas bien mais je vais le faire, à un moment ou à un autre je vais m'ennuyer, je vais le faire, c'est sûr Si vous avez vu mon vlog de Montreuil, vous savez que dans le train je lisais Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein parce que j'allais rencontrer l'autrice et que je voulais avoir lu au moins un de ses livres avant de la rencontrer au final je ne l'ai pas fini avant de la voir mais je l'ai quand même fini à un moment ou à un autre vous excuserez ma voix qui n'est toujours pas revenue je vais beaucoup mieux mais ma voix l'a dit non, non je reviens pas, flemme donc voilà c'est comme ça Dans Le Dieu Oiseau on suit Faolan qui est esclave de Torok Torok, il fait partie du clan qui a gagné le banquet il y a dix ans tous les dix ans il y a une compétition ils ont choisi un clan vainqueur et ce clan vainqueur va se faire subir des atrocités à tous les perdants mais quand je vous dis des atrocités c'est gros trigger warning je vous les mettrai en bas de l'écran ou dans la barre d'infos parce que c'est terrible quand même donc c'était pas fun le début n'était vraiment pas fun parce qu'on revient beaucoup sur ses traumatismes Faolan du coup il va vouloir au bout de dix ans ben regagner sa liberté et donc il va faire, il va participer à la compétition qui oppose les clans et du coup on va suivre cette compétition alors j'ai beaucoup aimé le début de ce livre franchement l'écriture d'Aurélie Weinstein elle est super elle est très immersive j'avais trop envie de tourner les pages j'avais aucun problème mais sur la partie suivante j'avais vu des commentaires qui disaient que ça ressemblait trop à une sorte d'Hunger Games et ouais il y a un peu de ça donc du coup c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par rapport au côté très sombre de lui si vous entendez du bruit c'est mon chien qui a décidé de me couper la parole Isis quand même donc à un moment ou à un autre on est plus aussi, enfin c'est plus aussi sombre on a une part, bon après c'est bien aussi mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça et la fin je sais pas, honnêtement j'ai quand même pris du recul sur ce livre mais j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé la fin par contre j'ai adoré le traitement psychologique des personnages franchement l'esclavage qu'a subi Faolan il est très 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 bien fait je trouve enfin les impacts psychologiques sont très bien faits et ouais c'était quand même une lecture que je recommanderais parce que c'était très intéressant et j'ai hâte de découvrir d'autres textes d'Aurélie Weinstein j'ai L'épée, la famine et la peste le tome 1 donc ouais très hâte je passe une heure sur chaque bouquin comme ça on n'est pas sorci j'espère que vous êtes prêts deuxième lecture qui va être difficile à résumer il s'agit du tome 2 de à la croisée des mondes de Philippe Woodman donc la tour des anges avec une traduction un peu bizarre mais bon bref donc ici on va suivre les aventures de Lyra toujours donc dans le tome 1 Lyra c'est une petite orpheline qui vit dans un collège en Angleterre et elle va découvrir à la suite de certains événements que des gens mènent des expériences sur les enfants sur les démons qui les accompagnent donc les démons c'est des petits animaux qui représentent plus ou moins leur confiance enfin leur personnalité et Lyra va se retrouver embarqué un petit peu dans tout ça et les personnages sont super dans cette histoire franchement c'est la grande force je trouve alors l'univers est hyper développé il n'y a pas de soucis mais les personnages sont incroyables ils sont très très loin d'être soit tout noir soit tout blanc donc ça c'est top j'avais dévoré le tome 1 vraiment donc on était dans le grand nord en plus avec des ours polaires et tout incroyable d'ailleurs il y a une édition Collectors Illustri qui est sortie si vous la voulez je vous mets la couverture ici elle est magnifique ce tome 2 il devient enfin l'univers devient de plus en plus complexe franchement j'avais presque du mal à suivre j'ai lu disons les 30 premiers pourcents et puis j'ai écouté le reste en audio parce que c'est vrai que j'avais un peu du mal à avancer c'était assez fastidieux comme lecture sachant que le tome 1 je l'ai lu il y a au moins 3 ans ouais quelque chose comme ça peut-être même plus et c'est vrai que là on commence à aller dans différents mondes de toute façon ça portait le bien le nom à la croisée des mondes et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à suivre et il y a une grosse implication religieuse il me semble enfin il y a tout un univers il y a toute une intrigue autour des religions autour de la religion du bouquin enfin c'est pas vraiment les religions comme on les connait mais c'est vrai qu'il y a ce côté là dedans non Isis non 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 plus tard maman je t'en rends après après donc ouais pas une très très grande réussite ce tome 2 je vais quand même lire le tome 3 parce que je me demande où ça va et c'est vrai qu'il y a certains personnages qu'on ne revoit pas dans ce tome là donc je vais en savoir plus mais j'ai été assez déchue honnêtement suite au salon de Montreuil j'avais fait pas mal d'achats et j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant mais j'ai lu le labail de Cécile Guillot donc la fondatrice de la maison d'édition du Chat Noir et ici on est dans une collection justement de cette maison d'édition alors j'ai plus le nom de la collection collection Féline il me semble quelque chose comme ça et ici on suit un personnage qui va se faire interner parce que elle veut devenir écrivain dans les années 20 et ça ne se fait pas et elle va rencontrer d'autres personnages et on va commencer à avoir une ambiance un peu gothique un peu mystérieuse un peu magique et c'était une lecture coup de ton j'ai été sidérée honnêtement donc c'est une nouvelle c'est très 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 court on est sur quoi ouais un tout petit peu plus de 100 pages et j'ai adoré vraiment c'était il y avait beaucoup d'émotions on rencontre des personnages ultra attachants on a toute la dénonciation de ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques et dans les asiles à cette époque là la plume de Cécile Guillot moi je la découvre mais elle est très envoûtante surtout dans cette histoire vraiment son personnage principal donc Hazel elle nous prend la main elle nous emmène et on a qu'une envie c'est savoir ce qui va se passer j'ai adoré je vous la recommande vraiment si jamais c'est un stem qui peut vous vous tenter c'est une lecture qui est pleine d'onirisme qui est très douce et je pense que pour un Pumpkin Autumn Challenge ça peut être incroyable voilà retenez ça en tout cas j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et en plus l'autrice est adorable donc pourquoi se priver ? afin de faire un cadeau un peu personnalisé j'ai relu La mécanique du coeur donc pas cet exemplaire là j'ai relu un exemplaire poche que j'ai annoté donc ici on a l'exemplaire de chez Flammarion donc c'est La mécanique du coeur de Mathias Malzieu mon auteur favori mon livre favori après Le Petit Prince et donc c'était une relecture une énième relecture et j'aime toujours autant c'est toujours aussi beau c'est toujours aussi prenant il y a une poésie en même temps il y a un cynisme enfin c'est une écriture qui est très particulière c'est des univers qui sont particuliers en Mathias Malzieu on est on est on est un petit peu comment dire balotté d'univers en univers ici on va suivre le personnage de Jack qui vit à enfin qui naît à Edimbourg le jour le plus froid de l'hiver et son coeur va geler donc on va lui mettre une horloge à la place du coeur et c'est toute une métaphore du fonctionnement humain du fonctionnement du coeur humain de l'âme des ressentiments sa maman adoptive va lui dire qu'il ne doit surtout pas tomber amoureux sinon son coeur va va casser son horloge va casser donc on peut voir la métaphore de tomber amoureux c'est prendre le risque de souffrir d'avoir le coeur brisé sauf qu'ici c'est au sens propre si il tombe amoureux son horloge se brise et il va tomber amoureux évidemment donc on va suivre tout ça et c'est une lecture incroyable enfin vraiment si vous ne l'avez pas encore lu si vous voulez lire au moins un Mathias Malzieux et que vous n'êtes pas dérangé par le réalisme magique par tout ce qui est un petit peu un petit peu fantastique je vous conseille celui là si vous n'aimez pas le fantastique je vous conseille le guerrier de porcelaine qui est sorti l'année dernière mais en tout cas Mathias Malzieux valeur sûre grâce à Nextory et au fait qu'ils aient des ebooks sur leur appli j'ai pu finir Kelle et Anna donc je l'ai en papier mais c'est vrai que j'avais du mal à avancer parce que c'est une brique et que non c'est même pas une brique je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à avancer enfin bon donc Kelle et Anna publié chez la Martinière jeunesse écrit par Sarah Jimas donc l'autrice d'Akotar ou de Christian City j'ai adoré Akotar et du coup je voulais absolument découvrir Kelle et Anna donc c'est une saga en 7 tomes pour l'instant on en a 5 qui sont traduits si je ne dis pas de bêtises oui et ici on raconte donc l'histoire d'une assassineuse qui se retrouve enfermée dans une prison et un jour quelqu'un va venir la libérer et lui dire si tu gagnes une certaine compétition tu seras champion du roi et donc tu seras libre donc Kelle et Anna va accepter en même temps elle n'a pas trop le choix et en même temps qui voudrait rester dans cette prison qui est digne de l'enfer et on va suivre Kelle et Anna qui évolue au palais et qui découvre les enjeux politiques du palais et le roi alors qu'elle ne l'aime pas du tout elle va rencontrer le prince elle va rencontrer plein de personnes et c'est une histoire qui met du temps à démarrer je trouve mais la fin donne envie de savoir la suite pour moi ce tome 1 c'est une grosse introduction il est très très bien mais c'est une grosse introduction à l'univers je pense on aborde plein de thématiques on a un petit peu d'univers féerique on a un petit peu d'enjeux politiques on a plein de petites choses mais en petites touches juste assez pour nous donner envie de voir la suite et Sarah Jimas elle est forte là dessus c'est que son écriture est hyper addictive on a envie d'avoir la suite c'est c'est comme ça moi j'ai le tome 2 et j'ai très très hâte de le lire même si c'est pas ma priorité pour l'instant parce que sinon j'aurais envie de lire encore la suite et trop de livres mais en tout cas Kelle et Anna génial franchement en attendant la sortie d'un Akotar 6 ou ma lecture de Christian City faudrait peut-être que je m'y mette franchement pépite suite à la dédicace de C.S. Packat à Lyon j'ai acheté l'intégrale des premiers tomes de Prince Captif donc du premier et du deuxième tome publié chez Brajlon et j'ai lu le premier tome dans Prince Captif on va suivre deux princes on va suivre Damène qui va se retrouver esclave de Laurent un prince ennemi et le problème c'est que Damène a tué le frère de Laurent et donc il ne faut surtout pas que Laurent apprenne qui est Damène donc il va se présenter comme un simple esclave et tout faire pour ne pas dévoiler son identité tout en protégeant son propre royaume qu'il a perdu et c'est une histoire qui est complexe dans le sens où je pense que l'univers politique est très très développé j'ai lu que le premier tome mais je pense vraiment qu'il y a un potentiel sur les enjeux politiques énorme on a des conflits entre royaumes on a beaucoup de détails politiques sur qui gouverne comment c'est gouverné enfin c'est très riche mais cette lecture s'il y a vraiment quelque chose à retenir en plus de ça que c'est pas une mauvaise lecture c'est que c'est enfin c'est plein de trigger warning mais vraiment quand je dis plein de trigger warning c'est enfin je vous ferai la liste n'hésitez pas à aller voir parce que c'est compliqué à lire c'est violent c'est c'est difficile c'est cruel c'est vraiment pas évident il y a beaucoup beaucoup de violence je ne peux pas dire le mot mais voilà et également voilà donc ouais c'est pas évident à lire c'est pas à mettre entre toutes les mains les personnages sont parfois très jeunes et très vieux donc ça donne des relations un peu bizarres et honnêtement si j'avais pas rencontré l'autrice je pense que je me serais pas lancée mais il y a plein de gens qui disent que c'est très bon et que ça se bonifie avec les tomes et je voulais je voulais découvrir ça j'ai aimé mais avec toute cette violence c'est vrai que c'est difficile d'en faire un bon enfin que ce soit un coup de coeur pour moi j'ai hâte de lire la suite mais vraiment je le recommande pas à tout le monde vraiment faites attention à vous quelque chose qu'on ne dit pas assez je pense mais si un thème dans une lecture vous fait du mal ne lisez pas même si tout le monde encense le bouquin même si tout le monde vous dit ah mais c'est incroyable et non c'est pas si grave et si quelque chose vous fait du mal on ne le lit pas vraiment ne vous mettez pas mal pour un livre la lecture ça doit rester un plaisir et si vous souffrez quand vous lisez non ça en vaut pas la peine vraiment je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos quand je disais oui j'aimerais lire tous ces livres avant la fin de l'année et j'en ai pas lu à part celui-ci voilà j'ai lu le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Mayurine publié chez The Saxus donc ici c'est Blood and Honey et on va continuer de suivre les aventures de Lou et de Reed pour vous faire un bref résumé du premier homme parce que j'arrête pas d'en parler j'ai l'impression Lou c'est une sorcière qui cache ses pouvoirs parce qu'elle est la fille d'une sorte de grande reine des sorcières et sa mère veut la sacrifier parce qu'elle aurait plus de pouvoirs si elle sacrifie sa fille donc Lou se cache et elle va se retrouver par un concours de circonstances mariée à un chasseur de sorcières donc il faut encore plus qu'elle se cache et qu'elle me enfin lui il est dans l'idée de tuer toutes les sorcières mauvais les sorcières super bon résumé et du coup ils vont se retrouver mariés évidemment vous vous doutez que ça va pas rester là et dans ce tome 2 on continue les aventures je peux rien vous dire sans vous spoiler j'ai adoré Lou toujours dans ce livre là et j'adore enfin je l'avais adoré dans le tome 1 mais j'avais également beaucoup aimé mes rides dans ce tome 2 ride disons que cette partie là ride j'aurais mis des grandes tartes voilà c'est dit par contre j'ai adoré le fait qu'on découvre les autres personnages en profondeur il y a des personnages que j'adore dans cette histoire notamment Coco si jamais vous l'avez lu vous savez et ouais la plume de Shelby on est sur quelque chose de très immersif et en même temps c'est de la fantaisie mais de la fantaisie hyper facile d'accès hyper facile à lire des fois on oublie même que c'est de la fantaisie parce que la magie n'est pas le système de magie n'est pas complexe c'est des sorcières elles font des sorts il y a 2-3 créatures ou autre mais en même temps ça va pas trop trop loin et les personnages ne parlent pas comment dire leur vocabulaire n'est pas hyper hyper chiadé hyper compliqué enfin c'est très accessible donc si jamais vous lancez un petit peu dans la fantaisie dans le fantastique celui-là je pense que vous pouvez le lire et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ah oui il se finit sur un cliffhanger voilà donc enfin il se finit sur quelque chose qui donne envie de savoir la suite sauf que la suite n'est pas parue en français voilà vous êtes prêts bien nous allons maintenant aborder une lecture qui a été un petit peu fâcheuse et je vous parle des monstres de Rookhaven de Padraic Kenny illustré par Edward Bettison publié chez Lumen alors dans les monstres de Rookhaven on va suivre une famille de monstres on le sait donc c'est des monstres ils vivent dans un grand manoir et à un moment ou à un autre des enfants humains vont arriver dans ce manoir par dans des circonstances un peu particulières et la famille de monstres va se retrouver un peu en danger et on va suivre l'amitié entre un des enfants et la petite fille enfin une petite fille monstre enfin un petit monstre c'est un peu compliqué bref et c'est une histoire qui est franchement super top l'histoire en elle même était géniale hyper intéressante émouvante franchement c'était c'était assez prenant c'était c'est des relations de famille c'est des relations d'amitié c'est des enfants qui cherchent un peu leur voix enfin quand je dis enfant on est sur du tout 12-13 ans je pense donc pré-ado ado et franchement c'était ouais non c'était top l'histoire rien à dire le problème alors les illustrations aussi ont apporté beaucoup beaucoup à l'histoire donc je vous montre à peu près sans vous spoiler voilà on a des jolies illustrations un peu partout dans le livre des pages un petit peu comme ça noires avec une écriture un peu particulière on a des doubles pages on a des décorations comme ça en bord de page enfin bref le livre est magnifiquement illustré franchement ça pas de soucis le problème avec ce livre c'est la plume alors je ne sais pas si ça vient de la plume ou de la traduction mais c'est hyper fastidieux à lire et pour enfin la raison pour laquelle c'est compliqué à lire c'est que tous les personnages sont désignés par des groupes nominaux et des périphrases et quand je vous dis que c'est tout le temps c'est tout le temps c'est à dire qu'on peut trouver environ 60 périphrases en même pas 20 pages et c'est insupportable c'est la première fois que ça me fait ça dans un livre donc on a l'homme en noir la jeune adolescente le boucher la jeune adolescente sa nièce la jeune fille la jeune fille aux cheveux noirs la jeune fille aux cheveux noirs l'orpheline l'orpheline le boucher l'homme ours enfin c'était hyper compliqué à lire j'arrivais pas du tout à me mettre dans l'histoire pourtant comme je vous disais c'était une histoire qui était géniale les illustrations étaient hyper immersives ça se lisait vite ça se lisait bien et il y avait tous ces groupes nominaux et j'en pouvais plus honnêtement je n'en pouvais plus et je finissais par les compter en fait tellement ça me déconcentrait de ma lecture alors que d'habitude je suis plutôt bon public et je rechigne pas trop malgré les défauts d'une lecture mais là ouais non donc vraiment très déçu je sais pas si je le recommande ou pas je le recommande dans le sens où vraiment l'histoire vaut la peine d'être lue mais c'est pas de la grande littérature si jamais vous pouvez l'emprunter enfin de la grande littérature je m'entends c'est que vraiment il y a des défauts d'écriture qui sont qui sont compliqués c'est compliqué à lire et ça ça donne ma tête donc voilà pour moi ça suffisait un seul tome je sais que j'ai le deuxième parce que je l'avais acheté à Montreuil et j'hésite à le lire voilà si des gens l'ont lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que là je sais plus je sais pas trop quoi en penser donc ouais très très mitigé on va finir mes lectures de 2022 avec deux graphiques et ensuite il restera trois romans c'est les trois romans que j'ai lus jusqu'à maintenant et vous allez voir on finit mon année 2022 avec deux graphiques que j'avais acheté à Montreuil et que j'ai trouvé incroyables le premier il s'agit de Super Fernand de Isabelle Kichnin et de The Ocean donc c'est publié chez Océan Jeunesse on est sur des artistes réunionnais donc une autrice réunionnaise et un illustrateur réunionnais et dans cette histoire on suit Fernand qui a des problèmes à l'école il fait face à du harcèlement et il va il va essayer d'en discuter il va essayer de régler ses petits problèmes c'est une lecture qui est très très courte on n'est pas sur quelque chose de hyper compliqué le texte voilà c'est un petit texte ça reste un album jeunesse mais je le recommande à 100% si vous avez des enfants parce que c'est vrai qu'il y a des choses compliquées à l'école les enfants ne sont pas ne sont pas toujours hyper gentils entre eux et ouais ça peut valoir le coup et les illustrations sont juste sublimes une lecture que j'ai adorée c'est très court donc je ne vous en dis pas plus sur l'histoire mais je recommande à 100% tout autre style graphique j'ai lu Laïka de Sarah Côte publié chez Centre du Monde dans leur collection Zazakel et pareil on est sur une artiste réunionnaise et ici on va suivre l'histoire de plusieurs animaux abandonnés parce qu'il faut savoir qu'à la réunion il y a énormément d'animaux abandonnés donc des chats et des chiens principalement des chiens je pense en tout cas on ne peut pas se promener sans voir des chiens errants et du coup c'est vrai que c'est une thématique que je trouve assez intéressante et surtout abordée dans un album jeunesse on est sur des dessins beaucoup plus doux beaucoup plus simples c'est beaucoup moins marqué que dans Super Fernand mais moi j'ai adoré et ça m'a fait de la peine aussi parce que je suis très très sensible quand il s'agit d'animaux voilà donc oui c'était un petit peu compliqué des fois à lire mais c'était une très belle histoire c'est un très bel album et je suis ravie de l'avoir acheté honnêtement et je pense que concernant celui-ci comme l'autre d'ailleurs je continuerai de suivre ce que les artistes font parce que c'était top les trois dernières lectures de cette vidéo il s'agit de mes trois premières lectures de l'année 2023 et je suis trop contente parce que ça se passe super bien jusqu'à maintenant ma première lecture de l'année enfin ma première lecture terminée parce que j'avais lu la majorité en décembre mais il s'agit de Shade of Magic de Vichwa publié chez Lumen donc c'est le premier tome de de sa trilogie de sa première trilogie publiée chez Lumen il me semble oui dans cette histoire on va suivre deux personnages donc on va suivre Kel qui est un Antari ça veut dire qu'il peut se déplacer de monde en monde et dans cette histoire il y a quatre mondes il y a le Londres Noir enfin il y a le monde du Londres Noir qui a disparu il y a le monde il y a le monde du Londres Gris où la magie a disparu enfin n'existe pas il y a le Londres Rouge où la magie est omniprésente et le Londres Blanc qui se meurt petit à petit où la magie est toujours là mais ça devient de plus en plus compliqué et le point commun de ces quatre mondes c'est que Londres est hyper importante dans ces mondes là Kel vient du monde du Londres Rouge et lui il peut se déplacer donc il s'amuse à se déplacer dans les Londres et il fait un petit peu du trafic d'objets magiques et il va croiser la route de Lila dans le monde gris dans le Londres Gris pardon c'est super compliqué dans ma tête dans le Londres Gris et elle va lui voler quelque chose parce que Lila c'est quelqu'un qui vole des objets qui cambriole qui trafique parce qu'elle s'en sort pas très bien elle n'a pas beaucoup d'argent et du coup c'est très compliqué pour elle sauf qu'elle va voler le mauvais objet parce qu'elle va voler un objet très puissant à Kel et ils vont devoir faire face aux conséquences ensemble et c'était génial franchement pépite alors c'est pas un 5 sur 5 c'est pas un coup de coeur parce que j'ai eu énormément de mal à passer les 30 premiers pourcents je pense que c'était vraiment une introduction à l'univers et c'était nécessaire mais du coup c'est vrai que c'était assez fastidieux assez long à lire mais alors par la suite enfin Bill Schwab Bill Schwab encore et c'était incroyable je pense que quand vous verrez cette vidéo ma chronique sur Instagram sera sortie si vous voulez en savoir un peu plus mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai trop 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 hâte de lire la suite j'ai les deux tomes suivants qui m'attendent dans ma pâle et ils vont y passer ils vont y passer d'ici mars je pense grand max je vous recommande cette histoire à 100% on est sur de la fantaisie jeunesse mais c'est pas de la fantaisie jeunesse qui prend les jeunes pour des imbéciles ou des bébés ça fait plaisir c'est incroyable et comme d'habitude avec Bill Schwab les personnages secondaires apportent un vrai plus à l'histoire ils sont pas là pour faire tapisserie ils sont pas là pour juste pour mettre en valeur les personnages principaux non ils sont vraiment là pour quelque chose et c'est quelque chose que j'aime énormément chez Bill Schwab sa construction de personnages est incroyable on est sur des personnages gris mais gris vraiment tout en nuance qui ont des défauts qui ont des qualités Lila c'est pas le cliché de la fille badass elle se retrouve dans cette histoire et elle fonce mais elle fonce parce qu'elle a envie de vivre et pas parce qu'elle est stupide et ça fait plaisir je vous recommande Shade of Magic à 100% ma deuxième lecture de l'année et franchement cette vidéo est un hommage à Emilie de la chaîne la bibliothèque d'Emilia parce que je viens de lire je viens de parler de Shade of Magic et je parle maintenant de Vampiria donc des livres qu'elle adore et maintenant je la comprends je comprends mieux donc on est ici sur Vampiria le premier tome La cour des ténèbres publié dans la collection R et écrit par Victor Dixen c'est le premier Victor non c'est le deuxième Victor Dixen que je lis j'ai lu que Cogito et ici on va suivre une Uchronie qui prend comme postulat si le roi soleil donc Louis XIV était devenu un vampire qu'est-ce qui se serait passé ? donc on part du principe que Louis XIV est toujours vivant qu'il s'est entouré d'une noblesse vampirique et qu'il dirige tout ça d'une main de fer dans cette histoire on va suivre Jeanne qui va voir sa famille se faire exécuter par la noblesse et elle va donc prendre la place d'une noble pour aller à la cour du roi soleil et se venger et elle va intégrer une école un peu particulière qui forme les futurs nobles les futurs proches du roi et elle va faire face à plein de complications ce livre là il est disponible sur Nextory en audio et franchement je vous le recommande en audio parce qu'il y a des sons il y a de la musique et c'est très immersif j'ai beaucoup beaucoup aimé j'aime bien comment l'univers est construit je trouve que c'est hyper original c'est très bien fait on n'est pas sur sur une comment dire on n'est pas sur des vampires hyper romantis et c'était super ça franchement l'univers est génial mon seul problème c'est le personnage principal je la trouve un peu insupportable par moments mais je crois que ça s'arrange je ne sais plus il faudrait que je relise quelques avis mais elle est un peu elle est un peu comment dire elle fonce tête baissée et contrairement à ce que je disais pour Lila dans Shade of Magic là elle est badass mais badass un peu stupide par moments elle fonce dans la gueule du loup et elle ne se pose pas de questions et c'est vrai que ça m'a un peu dérangée et en plus pour sauver ses miches généralement il y a pas mal de facilités qui sont faites donc c'est pas la lecture coup de coeur par excellence mais on est sur une excellente lecture et je pense que la saga va se bonifier dans les tomes suivants donc j'ai super hâte de découvrir ça et je vous invite à la lire ou à l'écouter parce que vraiment en audio c'est incroyable la dernière lecture dont je vous parle aujourd'hui il s'agit de L'éveil d'Erica Strange de Cassie Gustafson publié chez PKJ et c'est un livre qui est sorti en 2020 contrairement à la couverture on est ici sur un roman contemporain et je vous le dis tout de suite trigger warning je les ferai apparaître sur l'écran donc n'écoutez pas si jamais vous ne voulez pas ici on va suivre Erika qui est une adolescente lambda vraiment classique qui va au lycée qui a des amis et on va la suivre à un moment de sa vie où elle se réveille au lendemain d'une fête et elle découvre que ses vêtements ont été enlevés et remis et surtout elle a des prénoms et des dessins aux marqueurs noirs partout 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 sur sa peau donc elle découvre qu'il y a toute l'équipe de foot qui a écrit son prénom sur son corps et qui a fait des dessins obscènes etc etc Erika elle elle se réveille elle a un trou noir elle a bu un peu et elle ne sait plus tout ce qui s'est passé et elle va essayer de retracer ce qui s'est passé et c'est vraiment l'horreur d'une jeune fille qui se réveille après une agression parce qu'on comprend très vite qu'elle s'est fait agresser de toute façon si quelqu'un vous a écrit dessus partout sur votre corps et vous a déshabillé c'est assez évident de comprendre qu'il y a eu agression mais on découvre les détails de l'histoire petit à petit et c'était une lecture incroyable c'était très difficile à dire on alterne les points de vue d'Erika qui a un alter ego en dessin elle dessine beaucoup elle a un alter ego qui est Erika Strange et on va voir ce personnage aussi également sur certaines planches est-ce que je peux vous trouver une planche sans vous spoiler voilà je vous montre brièvement donc on a des planches comme ça qui sont faites par Erika et on a également le point de vue de Thomas qui est son copain et qui était présent à cette fête et on ne sait pas exactement ce que lui a fait ce qu'il sait exactement on ne le sait pas au départ et on va découvrir ça et c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir les deux points de vue ce n'est pas facile de découvrir ce qu'Erika a vécu c'est écrit avec beaucoup de justesse avec des vrais questionnements sur comment on se sent après une agression et vraiment j'ai adoré c'est un coup de coeur c'est mon premier coup de coeur de l'année et je ne peux que vous le recommander si vous pouvez le lire parce que c'est une lecture assez ouf vraiment très très ravie et je vous le recommande à 100% je suis vraiment ravie de toutes ces lectures j'ai eu de très très bonnes lectures je commence vraiment à cerner mes goûts et à aller vraiment vers des choses que je sais qui vont me plaire quasiment à 100% et du coup c'est vraiment ça s'annonce super bien pour cette nouvelle année j'ai trop hâte j'ai trop de lectures à faire il y a trop de sorties trop de choses à découvrir et en plus il y a vous avec qui je peux échanger avec qui on peut enfin avec qui je peux enfin enfin parler de bouquins donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous vous avez lu ce qui vous a plu et si un de ces livres vous donne envie ou si vous avez déjà lu un de ces livres n'hésitez surtout pas j'adore vous lire et ça me fait un bien fou de parler de bouquins donc merci 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 et voilà youtube c'est terminé pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et surtout à vous abonner ça me fait toujours autant plaisir moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo avec de nouvelles lectures avec de enfin pour de nouvelles aventures j'ai vraiment hâte de passer cette année avec vous et surtout pour les soins bye 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 j' Elle m t'ine m m ie Sous-titrage ST' 501